Musique 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 A forcer de dire par exemple C'est grave. Ce qu'on doit dire, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Je suis tombé dans une scène, une fille qui est à la télé. Je ne veux pas faire de pub. C'est une publicité préservative. Cette fille, elle a plus de 19 ans. Mais elle ne sait pas ce qu'elle est publicité. Mais quand tu vois ça, tu as vu des films. Si tu as vu des films, tu as vu des films. Moi, c'est pourquoi tu as vu des films. Aujourd'hui, on a des invités, des jeunes qui font des choses. C'est une chose extraordinaire pour le Sénégal, pour le devenir du Sénégal, mais pour leur devenir également. Mais nous allons débattre le sujet de l'œil aussi, parce que c'est comme ça que ça se passe le plus souvent par les jeunes. Nous allons parler de sexe. Ils sont des artistes, ils sont souvent dans des boîtes, ils animent souvent et il y a beaucoup de tentations dans ce qu'ils font. Donc nous allons parler en profondeur du sexe, mais nous allons donner surtout le côté éducatif. Nous allons parler du sexe, mais nous allons donner le côté éducatif. Nous allons parler du sexe, mais nous allons donner le côté éducatif. Nous allons parler du sexe, mais nous allons parler du sexe. Je suis Jacques Keïta, le leader du groupe Takaïfa. Le groupe est six musiciens. Je suis Jacques, la guitare de base de Maman Keïta, la batterie de Ibrahim Keïta, la guitare de solo de Cheïta, le chœur et le rap de Fallu Keïta, et l'opéril de Waraba. Assalamu alaikum, je suis le mystère de la Toudou, artiste, chanteur, je vais faire l'émission, la parologienne. La parologienne, ok. Je suis le mystère de la Toudou, je suis le percussioniste du groupe Jacques Takaïfa, je vais faire l'émission, c'est le mystère de la Toudou. qui m'ont participé par rapport à cette émission. Voilà, nous allons parler de sexe, au début de mes propos. Ma première question à moi, est-ce que par exemple, sexe, c'est une codone catégorisée, est-ce que le sexe a un milieu? Bon, d'abord, par rapport déjà au titre, au lieu de dire sexe, je vais parler de sexualité. Sexualité. Voilà, donc je vais généraliser, parce que déjà, c'est un thème qu'on a trouvé ici, donc avant notre naissance, à notre naissance, jusqu'à maintenant. Et que aussi, les pommes vont dépendre de nos dits, donc bonne façon, les définir, les définir. Donc déjà, c'est un thème pour dire, nous, 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 et aussi, nous, 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 parce que déjà, c'est un thème qui dépendre de nos dits. Ça dépend de nos dits. Donc voilà ma vision large, par rapport à cela. Par rapport à ça. Cette vision, par exemple, le plus souvent, quand je demande aux jeunes, Manelaine, est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels? Oh! C'est la question, c'est, c'est mon impression, si je te posais cette question, est-ce que tu as déjà eu un rapport sexuel? Manelite. Non. Pourquoi? Moi, j'ai jamais eu, parce que, parce que, parce que je suis encore jeune, et pour moi, j'en ai pas encore besoin. Et vous pensez que, a moins le droit, âme sexualité, a moins le droit? Ah, mais, je connais que nous, 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 c'est que, c'est que, il y a, il y a, il y a, il y a sa personnalité, mais, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a sauté responsabilité. Artis, ça fait très longtemps, il y a eu des métiers, tentation, et, il y a des gens qui disent, oui, des fois, des gens durs chauds, ou deux enfants, les enfants, les gens qui se sont récents, c'est ça, je t'aime, je t'aime, c'est ce que tu as à faire. Non, je ne peux pas dire ça, car il faut savoir que, c'est ce qu'il faut. Il faut faire, Le fait, il faut faire le vert. il faut faire, il faut faire, mais, il faut faire, c'est ce que je fais. C'est une heure seulement, une minute, mais il faut qu'on soit à l'heure pour qu'après le moment où j'étais bien, il faut qu'on puisse sortir de la main et qu'on soit à toi. Tout à fait, tout à fait. Et toi, nous parlons de la sexualité, parce que nous parlons de la sexualité de façon globale. Vous êtes des artistes, nous savons que cela a des tentations, des tentations. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est ce que je veux dire, je veux revenir sur ce que je veux dire. Parce que nous, nous sommes des artistes. C'est ce que je veux dire. En fait, si on a des sexes, dans le milieu, ils vont les graouler. Mais graouler, tu penses que graouler? Non, ils ne sont pas des histoires. Je pense que c'est graouler avec nous. Je pense que c'est graouler avec nous. En ce moment-là, je pense que c'est vraiment ma carrière musicale. J'ai vraiment été avec mon grand frère, avec mon ami, mon ami. J'ai toujours dit que je n'ai pas besoin d'être dans le temps. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans le temps. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans le temps. Quand on travaille, il n'y a pas besoin d'être dans le temps. Tout à fait. En ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est mon carrière musicale. D'abord, comme je le disais. Peut-être que je vais le dire personnellement. Pour moi, il n'y a pas de graouler. Tout à fait, c'est une réalité. C'est une réalité, donc il n'y a pas de graouler. Et à force de dire, par exemple, qu'il n'y a pas besoin d'être dans le temps. Il n'y a pas besoin d'être dans le temps. Parce que déjà, nous, peut-être à la différence de d'autres traditions, Donc, nous, nous devons nous familiariser par rapport à la sensibilisation et à l'éducation. Parce que, comme on le dit, nous n'y a pas besoin d'être dans le temps. Parce qu'on est dans le début de la tentation. Nous ne savons pas qu'il n'y a pas besoin d'informations. Parce qu'il manquait d'informations. Parce que c'était purement par rapport à des préjugés. Vous avez vu, Jenny, par exemple, vous qui êtes tout le temps sur scène. Vous avez vu comment les filles s'habillent. Le plus souvent, quelqu'un d'être dans la boîte, dans la boîte, il n'y a pas besoin d'être dans la maison. C'est-à-dire que les filles s'habillent. Des fois, les filles s'habillent, ça détermine un peu, C'est une envie de vouloir aller vers quelque chose. Qui est le sexe ou la sexualité. Vous l'avez senti ? Oui, nous l'avons senti. Nous l'avons senti, nous l'avons senti. Parce que, si nous travaillons dans la boîte, Nous l'avons pensé, nous l'avons pensé. Mais, quand j'ai pensé, Nous savons beaucoup ce qu'on aime. Donc, il ne faut pas trop s'assurer. Généraliser les musiciens. Les filles s'habillent. C'est un peu le reste que nous aurons les enfants. C'est pas que nous nous avons les enfants. Nous nous sommes le plus tard. Nous avons les enfants. Je le fais moi. Mais nous avons les enfants, Nous nous avons les enfants, pour nous aider à avoir des enfants, Il faut que nous nous dirigeons. Par exemple, tu as parlé de microbe, de l'homme, de ses comportements, tu as envie de l'autre. Et les gars, aujourd'hui on va parler de sexe par exemple. Non, sincèrement, je ne suis pas arrivé. Mais est-ce que ça te tente ? Mais ça me tente, je suis assez ouvert d'esprit pour me dire antisexualité. Mais comme je viens d'arriver comme ça, je ne me suis pas bien préparé, je ne me suis pas bien préparé. Donc c'est important. Les parents ont un blocage extraordinaire. Et je pense que tu as l'humour répercuté sur nous. Si par exemple, on a des parents, par exemple, si on fait face à une personne étrangère, on ne peut pas parler de débat. Ou si on fait face à un public, on ne peut pas parler de débat. Bon, étiquette religion, comme on ne peut pas dire que Mougiti, mais bon, il a parlé d'une certaine réalité. Le sexe, c'est la vie, la vie, c'est le sexe. Donc on en parle, on doit en parler impérativement. Pour moi, on doit en parler impérativement. On a une bonne éducation, les Sénégalais. On est vraiment réputés de cette bonne éducation qu'on a eue. Mais quand même, aujourd'hui, c'est qu'on peut dire que c'est le plus important. C'est le plus important pour les enfants. Et c'est le plus important pour les enfants. C'est le plus important pour les enfants. Parce que tu regardes les dossiers en télé ou tu lis le journal. Dernier, je te dis parce que la sexualité est la plus importante. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, dans l'éducation, il faut dès maintenant que nous commençons aussi à le dire. Mais il y a un programme qui doit être fait, il y a un programme qui est très important. Tout à fait. Et on regarde les séries télévisées. Mais ces séries télévisées, elles font des séries sexuelles. Qu'est-ce que c'est ? Tu as fait à ton père, ta mère, ta mère, ta fille, ta fille, elle est très importante. Et pourtant, pareil, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Mais si on ne dit rien. Il ne dit rien. Il 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 dit rien. En fait, bon, moi, c'est que je suis tombé sur une affaire que je veux t'expliquer. Vas-y. Je suis tombé sur une scène, une fille qui est venu à la télé et je ne veux pas faire de pub. C'est une publicité préservative. Ok. Cette fille, elle a plus de 19 ans, mais elle ne sait pas qu'elle est publicité. Waouh. Elle ne sait pas qu'elle est préservative, elle ne sait pas qu'elle est... Elle ne sait pas qu'elle est utilité. Ok. Donc, cette affaire a fait mon problème. Bon, ça, c'est mon travail. Ok. Je me suis dit que j'ai 19 ans. Je ne sais pas. Préservatif. Préservatif. Je pense qu'on doit être le plus sensibilisé à ce qu'elle est. Ok. C'est le côté-là. Moi, je veux dire ce qu'on doit être sensibilisé à l'éducation. Parce qu'en fait, c'est l'homosex. C'est le plus sensibilisé à ce qu'on doit être. C'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit dire. Et effectivement, il doit dire qu'on doit être conscient. On doit être conscient. Je trouve que ce n'est pas un gros mot. C'est ce que c'est pas un gros mot. C'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit dire. Parce que, quand on parle, il y a quelqu'un d'autre. Moi, je suis en train de faire une télé. Avec mon tata. Mais il y a des scènes de... Bon. Scènes de furent. Mais c'est ça. Avec mon tata, il n'y a pas de télé. Oui. Il n'y a pas de télé. Moi, je ne sais même pas autant. Mais quand je vois ça, il y a des films beaucoup. Il y a des scènes. Mais il y a des scènes. Il y a des scènes. Et je ne sais même pas si je vois ça. Mais il y a des scènes. Il y a des scènes. Parce que c'est un peu comme ça. Comme les musulmans, il y a des scènes. Il y a des scènes. Il y a des scènes vraiment. Il y a des scènes. Il y a des scènes. Il y a des scènes. Pour nous clôturer. C'est la dernière question. On sait que le problème est barré. Est-ce qu'il y a une solution ? Vous proposez quoi comme solution ? Vous êtes des artistes. Donc, la solution est pour laquelle on doit en parler. Dans l'espace public ? On doit communiquer avec les jeunes. On doit leur faire comprendre. Quelle est la solution ? Pour moi, la solution, c'est une prise de conscience. Que l'ensemble des individus de cette société prennent conscience de ce sujet. C'est pas tabou. Parce que du moment où ça fait partie de la réalité, ça ne devient plus tabou. Tout à fait. Mais tu peux parler avec tes frères. Tout à fait. Tu peux parler avec tes cisternes. Donc, ils ont une hauteur, une capacité de dépassement. Ils peuvent influencer leurs rapports. Pour qu'ils ne les prennent pas comme tabou. Parce que, tout le monde ne sait pas, c'est quoi. Tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne sait pas. Mais à force de nous être sensibilisés, nous ne sommes pas bien. Mais il ne faut que vraiment un sujet intellectuel. Exact. Parce que, intellectuellement parlant, ça peut se discuter, ça peut se parler. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler de ce sujet. Mais les gens ne peuvent pas parler de ce sujet. Donc, au fur et à mesure que nous devons parler de ce sujet. Le sexe, un sujet intellectuel, c'est un débat. Il faut que nous devons instaurer pour mieux apprendre les jeunes. Ce mot de la fin, c'est quoi? Ce mot de la fin, c'est que nous devons parler de l'école. Donc, ce qui est vraiment un sujet intellectuel, c'est que nous devons parler de l'école. Nous devons parler de la même chose. Il faut que nous devons parler de la sexualité. Pour que nous devons parler de ce sujet. OK Ce mot de la fin? Oui, c'est ce que je veux dire. Je veux dire. Le gars, je veux dire beaucoup. OK. Et là ? Oui, c'est ce que nous devons parler d'un simple travail pour nous. C'est surtout un peu la prise altogether. Donc, au fur et à mesure que vous faites l'école, nous devons parler d'un open. Je ne peux donc pas se dire que nous devons faire le bon. Et voilà cela. Voilà donc c'était votre émission La parole aux jeunes Je pense que vous allez aimer Et je pense que vous avez compris le message Le sexe doit être un sujet Qui doit être débattu Un sujet intellectuel On vous donne rendez-vous semaine prochaine dans une autre émission Ciao